Donc, on va voir ici le calcul de vectoriel. Comme nous l'avons vu pour le calcul d'une puissance, voici comment ça s'exécute. Pour une puissance, l'algorithme de l'exécution du calcul d'une puissance, c'est P reçoit P fois X et P reçoit 1. Si vous voyez quelque chose qui ressemble à ça, ça veut dire que c'est une puissance. Ici, c'est une puissance X à la puissance 1, mais on peut calculer le X à la puissance, un nombre paire, du I. C'est-à-dire ici, X à la puissance 2 fois 1. Donc, ici P reçoit 1 et ici P reçoit P fois X fois X. Donc, X au carré, X à la puissance 4, etc. Donc, ça c'est une autre variante, mais ça c'est l'idée globale. Maintenant, on va voir comment calculer le factoriel. De la même façon, le factoriel c'est quelque chose de récurrent, c'est-à-dire c'est une formule récurrente. Si je connais un factoriel, je peux calculer le factoriel suivant. Donc, c'est quoi le factoriel ? Le factoriel, c'est quoi ? Donc, je vais faire ici F égale, donc N factoriel. C'est quoi le N factoriel ? Égale à 1 fois 2 fois 3 fois jusqu'à N. Voilà. Donc, si j'ai le factoriel de N, ici, N factoriel, c'est quoi ? En réalité, je peux le calculer avec la formule suivante. C'est N moins 1 factoriel multiplié par N. Pourquoi ? L'idéal est très simple. Donc, si je prends 5 factoriel, 5 factoriel, si j'applique ici la formule pour 5 factoriel, 5 factoriel, c'est 1 fois 2, 1 fois 2, fois 3, fois 4, et fois 5. Donc, avant d'arriver à 5, on a passé par 4. Donc, 1 fois 2, fois 3, fois 4, ça c'est quoi ? C'est 4 factoriel, je le multiplie par 5, je trouve le 5 factoriel. Donc, c'est ça l'idée, N factoriel, c'est le factoriel précédent, c'est N moins 1 factoriel, fois N. Le 5 factoriel, c'est tout ça, le 4 factoriel, fois 5. Donc, j'espère bien que vous avez compris l'idée ici. Donc, bien sûr, le 0 factoriel égale à 1. Et bien sûr, 1 factoriel aussi égale à 1. Donc, si on applique cette formule, on peut remplacer ça, comme nous avons fait pour la puissance. En réalité, ça c'est quoi ? C'est le produit, donc c'est un produit, c'est pas une somme, c'est comme ici, c'est un produit. Le produit 1, 2, 3, jusqu'à 1, c'est le produit de I, tel que I varie de 1 jusqu'à 1. Donc, I varie de 1 jusqu'à 1, c'est une boucle, la boucle pour. Et ça, c'est un produit, donc on initialise le F à 1. Donc, côté algorithmique, si je veux faire l'algorithme comme ça, donc, pardon, donc je vais prendre tout ça ici. J'ai oublié le P. Bien sûr, c'est pas le P maintenant, c'est le F, c'est le factoriel. Je viens ici, avec la même logique de l'algorithme précédent, on peut faire ceci. Voilà, donc ici, variable d'entrée, c'est 1, il n'y a plus de X dans le factoriel, de X, c'est pour la puissance. Très bien, voilà. Une variable d'entrée, c'est 1. Variable de sortie, je vais découper ça, c'est pas méchant. Variable de sortie, c'est F, c'est le factoriel, et I, c'est le variable d'entrée. Donc, c'est quoi l'algorithme ? Donc, puisque c'est un produit, donc F reçoit 1, pour I allant de 1 jusqu'à 1, F reçoit 1 fois le facteur répétitif ici, le facteur répétitif, c'est I. Voici, c'est le produit de I. Par contre, ici, c'est le produit de X. C'est pour ça, ici, on a fait P reçoit P fois X, et ici, F reçoit 1 fois I. Donc, voici l'algorithme qui permet de calculer le factoriel. Donc, le factoriel de N. Donc, variable d'entrée, c'est 1. Variable de sortie, c'est 1. Et voici l'algorithme qui permet de calculer le factoriel. Donc, si on veut faire le déroulement, ça va être quelque chose qui ressemble à ça. Donc, on peut copier ça. Donc, variable d'entrée, c'est 1, etc. Cette fois-ci, on va essayer de faire le message en cas où vous aurez le message au niveau de l'examen, comment vous allez faire. Donc, ici, il n'y a plus X ici. Donc, nous avons variable d'entrée, c'est 1. Variable d'entrée, c'est I. Variable de sortie, c'est F. Je vais déplacer ça ici. Et je vais déplacer ça ici. Donc, je vais essayer de l'aligner pour qu'elle soit exactement la même chose. Et je peux réduire, ou bien je peux allonger la variable F ici. Donc, variable d'entrée, variable intermédiaire, variable de sortie. On essaye de respecter cette... Donc, on prend la première instruction, écrire, donner la valeur de M, puisque c'est une variable d'entrée. Ici, on a pu commencer comme ça, écrire, donner N et X. Et ça, ici, je ne l'ai pas fait. J'ai fait directement... J'ai fait directement lire N et X. Ah, j'ai déplacé tout ça. D'accord. Ok, j'ai perdu le travail. Je vais revenir en arrière. Donc, j'ai restitué les colonnes. Donc, on va essayer de dérouler ici. On va faire comme ça ici, dérouler. Voilà. On va dérouler pour N. Il y a une seule variable d'entrée pour N égale, par exemple, à 4. Très bien. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, on va commencer par la partie instruction. Donc, je vais couper ça ici. Et aussi, pour l'affichage, je vais le préparer ici pour l'affichage. Voilà. Exactement. Très bien. Donc, on commence. La première instruction, c'est écrire, donner, donner la valeur de N. Ça, c'est un message. C'est une chaîne de caractère à l'intérieur de l'écrire. Donc, puisque c'est l'instruction écrire, donc logiquement, il sera affiché. Donc, je vais le faire en gras ici. Ok. Voilà. Donc, ça va être affiché ici au niveau de l'écrire. Par contre, pour les variables, on ne touche pas les variables dans l'instruction. On peut écrire. Donc, ici, ça sera donner la valeur de N. Pardon. On ne fait pas écrire. C'est le message qui sera affiché. Très bien. Donc, par contre, les variables, elles sont inconnues. Elles sont inconnues. Très bien. Ici, N est inconnue. I, valeur inconnue. Et F, valeur inconnue. Bien sûr, F, il est entier. Très bien. Donc, la deuxième instruction, après, c'est lire N. C'est une variable d'entrée. Donc, on va faire lire N. Très bien. Donc, on va copier tout ça. Deuxième instruction, c'est donner la valeur de N. C'est lire N. Par clavier. Lire, c'est donner la valeur par N. Donner la valeur par clavier. Donc, ici, c'est 4. Ici, c'est inconnue, inconnue. Et bien sûr, l'affichage n'est pas touché dans l'instruction lire. Très bien. Par la suite, l'instruction suivante, c'est P reçoit 1. Donc, ici, je suis revenu en arrière. Pardon. Voilà. Je l'ai rectifié. Donc, ça, c'est l'algorithme, ce que nous avons vu. Donc, ici, c'est l'affichage de F ici, pardon. Très bien. Je m'excuse. Donc, lire N, c'est ça. Après, l'instruction suivante, c'est F reçoit 1. Ça va être exactement identique. Très bien. F reçoit 1. On va affecter la valeur 1 à F. Donc, ici, F reçoit 1. Après, on commence la boucle pour I. Allons de 1 jusqu'à N. N, ici, égale à 4. Donc, on va faire la boucle 4 fois. On va entamer la boucle. Pardon. On va entamer la boucle pour I. Pour I reçoit 1. Donc, ici, on va mettre 1 ici. Puisque c'est la boucle pour. Par la suite, on va faire un saut de ligne. Puisqu'il est ici. Donc, on va faire à peu près 40, comme tout à l'heure. Donc, à linge. Ici, on va faire 40, ma 41. Pour qu'il saute la ligne. Bien sûr, on va mettre tout le texte au haut, comme ça. Pour qu'il ait le décalage. Donc, pour I reçoit 1. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va exécuter l'instruction F reçoit F fois I. C'est la même instruction qu'on répète. On répète, on remplace F par sa valeur. F égale à 1. Et I égale à 1. On va trouver toujours I égale à 1 ici. Donc, on va écraser le 1 par 1. C'est comme ça qu'il fait l'algorithme. Il va exécuter toutes les instructions. Il va écraser 1 par 1. Il n'y a pas de changement. Ça, c'est la première itération. On va faire la même chose pour la deuxième itération. Sauf que cette fois-ci, I égale à 2. I égale à 2. Donc, F reçoit F fois I. Donc, c'est 1 fois 2. Donc, ici, I égale à 2. Pardon, il faut le corriger. Tout d'abord, I. Après, on utilise la nouvelle valeur de I, c'est 2. Et ici, il est égal à 2. Et on écrase de 1 par 2 cette fois-ci. Vous remarquez, c'est les valeurs qui évoluent. Les mêmes instructions. I évoluent et F évoluent puisqu'il dépend de I. Donc, il change la valeur. Voilà. C'est bien. C'est ça, le déroulement. Maintenant, pour la troisième itération, I égale à 3. I devient 3 ici. F reçoit F fois I. Donc, F, c'est 2. F, c'est 2. Et I, c'est 3. 2 fois 3, c'est 6. Voici, ici, 2. Et ici, 6, 6. 2, ça devient 6. La quatrième itération. Et c'est la dernière itération aussi. Pourquoi ? Puisque N égale à 4. Et la boucle allant de 1 jusqu'à N. Et N égale à 4. Ça, c'est la dernière itération de I. Par contre, ici, on va calculer une nouvelle valeur. La valeur actuelle, c'est 6. F reçoit F fois I. Donc, c'est 6 fois 4. 6 fois 4. Qui est égal à 24. On va écraser le 6 par 24. Et on a terminé. Donc, la dernière instruction par la suite, c'est l'affichage de F. C'est la variable sortie. Écrire F. Écrire F. Donc, on va afficher la dernière valeur. C'est 24. Ici, vous pouvez faire la slash comme vous pouvez faire ici les dernières valeurs. Ce n'est pas méchant. Bien, double slash pour dire double tiré, pour dire double guillemet, pour dire c'est les mêmes valeurs. Donc, la valeur finale ici, c'est 24. Donc, vous pouvez écrire ici F égale comme chaîne de caractère. F égale comme chaîne de caractère, virgule F. Donc, ici, ce F là, c'est une chaîne de caractère. Vous pouvez le faire en bleu. Donc, ici, il va écrire l'affichage F égale 24. Voilà. Donc, voici la valeur finale comme nous avons vu tout à l'heure. Et ça, c'est ce qui sera affiché au niveau de l'utilisateur. Donc, j'espère bien que c'est clair. Donc, on a fait la puissance et on a fait le factoriel. Si de là, il faut le bien comprendre puisque c'est possible que vous allez avoir ça en examen. Donc, voici le déroulement de la puissance, ce que nous avons fait la vidéo précédente, et le calcul de factoriel. Donc, c'est très important de comprendre ces deux calculs. Ce sont tous les deux récurrents, c'est-à-dire le fact, la valeur actuelle dépend de la valeur précédente, des valeurs précédentes. Et voilà. Donc, la prochaine vidéo, on va faire des sons plus compliqués avec puissance et avec factoriel. Je vous dis bon courage et travaillez bien. et travaillez bien. Je vous dis bon courage